Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 livre, mais tu sais, un affaire qui est intéressant à savoir c'est que les personnes qui réussissent le plus dans la vie sont ceux qui lient souvent le plus. Donc la moyenne nord-américaine va lire deux livres par année environ. Puis ça prend pas en considération si c'est de la fiction ou du non-fiction. Fait que moi je parle vraiment de lire de 30 à 50 livres par année de non-fiction qui vont dans le fond vous apprendre des choses et vous permettre de vous propulser dans la vie, que ce soit n'importe quel sujet. Donc si on regarde un peu comment qu'on peut faire pour se rendre à ces chiffres-là, un livre en moyenne a 64 000 mots. Si on lit en moyenne 200 mots par minute, ça c'est la moyenne nord-américaine, 200 mots par minute, ça fait 320 minutes par livre et en fait 320 minutes par livre divisé par 7 jours, ça fait 45 minutes par jour pour lire un livre par semaine. Donc la première chose qu'il faut faire c'est céduler du temps. Fait que si tu dis ok mon objectif c'est de lire un livre par semaine, je vais mettre 45 minutes que je cédule dans ma journée que je fais juste lire pendant ce temps-là. Sauf que l'affaire c'est que exemple que tu te mets juste 20 minutes par jour, ben tu vas juste le lire en deux semaines ton livre, ce qui est quand même excellent. Mais une affaire qu'on peut faire par contre c'est augmenter le nombre de mots par minute que tu lis. Parce qu'en fait 200 mots par minute c'est la moyenne. Donc comment qu'on fait pour augmenter la vitesse sur ce qu'on peut lire? Premièrement c'est c'est comme n'importe quoi, le cerveau c'est comme un muscle, plus tu l'entraînes plus tu vas devenir meilleur. Donc je parle souvent que du monde sont comme moi je tombe dans la lune tout le temps quand je lis, c'est normal au début, mais comme tu vas devenir juste meilleur à la fin. Fait que premier truc là, si je prends n'importe quel livre. Fait que premier truc que tu peux faire c'est juste tester le nombre de livres que tu, de mots que tu lis par minute. Fait que tu prends une feuille, tu prends une page, ok? Tu vas compter le nombre de mots qu'il y a par ligne, tu vas faire le nombre de lignes qu'il y a par page. Et là ça va donner combien de mots par page. Tu vas mettre un timer pis tu vas lire toute ta page ou pendant une minute de temps pis là ça va dire combien de mots tu lis par minute, ok? Fait que première affaire que tu vas faire, qui va le mieux selon moi pour gagner la vitesse quand tu lis, c'est de mettre ton doigt en dessous et de tout le temps aller sur le mot en avant. Parce qu'on sait, là, vous avez tous déjà vu ça, tu sais, tu lis une phrase pis toutes les lettres sont interchangées, mais tu es capable, ton cerveau il devine qu'est-ce que c'était le mot. Fait que, faut prendre en considération que le mot va, le cerveau va deviner les mots. Fait que tu mets ton doigt en avant du mot que, fait que tu regardes toujours le mot d'après. Fait que tu vas gagner beaucoup de vitesse pis vous pouvez le tester, juste combien de mots par minute je lis, après ça avec mon doigt à combien de mots par minute, c'est vraiment une grosse augmentation. Deuxième chose que tu peux faire, c'est que, j'aime ça l'imager comme ça, tu mets deux crayons, pis t'essaies de lire dans le milieu. Ça veut dire que t'essaies de lire surtout le milieu ici pis de laisser faire les bords, parce que ton cerveau va deviner automatiquement les mots comme ça. Fait que, en faisant ça, tu peux passer de lire 200 mots par minute à 350, peut-être 400 mots par minute, fait que tu doubles ta vitesse. Fait que là, t'as deux choix à ça, tu lis juste 20 minutes par jour, ou tu lis 45 minutes, mais tu lis encore plus de livres. Fait que c'est ça, mais c'est comme n'importe quoi, c'est mettre sa priorité là-dessus, si vous voulez. Et euh, c'est ça. Ciao. Scram. ... ... ...